Cette cuisine a tout pour faire rêver n'importe quel professionnel et pourtant nous sommes chez Jean-Paul, homme au foyer et femme de cuisine. Pour lui rien ne vaut le matériel de cuisine professionnel, mais Jean-Paul a peu de revenus, alors il se fournit dans les brocantes. Le matériel de cuisine professionnel c'est bien parce que ça dure dans le temps. Moi j'ai la chance de pouvoir l'acheter en ville grenier et par exemple cette casserole là que j'ai payée moins de 10 euros, elle va me rester toute ma vie, elle ne bougera pas. Et de bonnes affaires, Jean-Paul en a plein sa cuisine, comme cette trancheuse à charcuterie achetée 100 euros, ses couteaux à 10 euros ou ses cocottes en fonte à 15 euros. Donc ici un blender que j'ai payé une dizaine d'euros, donc ça coûte à peu près 10 fois plus dans le commerce ce genre de choses. Dans les 2 euros des fois ça peut être 50 centimes parce que les gens veulent s'en débarrasser. Et après des petits ustensiles comme ça où j'ai à 50 centimes ou 1 euro, très professionnel, qui coûte très cher. Dès que c'est du professionnel c'est fiable, c'est efficace, mais ça coûte très cher. Toujours à l'affût d'une bonne affaire pour cuisiner avec les mêmes ustensiles qu'un chef, Jean-Paul a entendu parler d'un entrepôt où les restaurateurs achètent leur matériel pour cuisiner. Et le bon plan, c'est que tous les particuliers ont aussi le droit d'y aller. C'est impressionnant, tout est à vendre ici ? Tout est à vendre. D'accord, d'accord. C'est fabuleux, c'est clair que j'y passerai toute la journée pour fouiner, pour regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Vous voyez là par exemple, là on a un fourneau dans la taille qui vous convient à rien. Un vrai fourneau de restaurant pour 900 euros, Jean-Paul n'en revient pas. Ici, on trouve du gros matériel professionnel, mais aussi des accessoires plus petits et faciles à mettre dans des cuisines de particuliers. J'ai un panini d'occasion, nickel. Vous avez le toaster, bon ça vous voyez ça vaut 50 euros. Ça 50 euros ? Oui. C'est pas vrai ? Si, si. Et en plus c'est comme neuf ça, regardez comment c'est. Il est en très bon état. Super, super. Ça je veux ça. Vous voulez ça ? Ah ça je veux, ouais. Des entrepôts comme celui-ci, on en trouve plusieurs en France, en général près des grandes villes. On y vend du matériel professionnel neuf, des fins de série ou des invendus, du matériel d'exposition un peu abîmé et surtout un choix incroyable d'occasion. Mais pour se procurer du matériel moins cher encore, il y a un autre très bon plan. Nous sommes à Saint-Brie-le-Vineux, près d'Auxerre et dans quelques minutes aura lieu la vente de tous les accessoires de ce charcutier traiteur qui a fait faillite. Et on peut même acheter l'habit du boucher. Mesdames, Messieurs, je vais commencer la vente aux conditions habituelles après liquidation judiciaire. C'est bon ? On commence ? Les enchères débutent avec ce poussoir à viande professionnelle. C'est prêt à 600, quelqu'un couvre-t-il ? 600, 50, 700, 50, 800, 50, 900, 50, 1000, 50, 1100. Les prix grimpent vite, les professionnels présents sont déterminés à remporter l'enchère. Dans la foule, il y a aussi des particuliers attirés par les bonnes affaires, comme Vincent qui veut réaménager sa cuisine. Mais à côté de ses pros, la lutte est terrible. Il y a 1500 euros, c'est vu une fois, à 1500 de fois le poussoir, à juger 1500. Pour moi, à part du poulier, c'est trois heures. Là, c'est du professionnel. 300 euros, le piano, trois feux. Ici, certaines pièces sont vendues au tiers de leur valeur, comme ce fourneau, parti à 600 euros. 400, 20, 600 une fois, 602 fois, à juger 600. Des enchères, il y en a tous les jours en France et elles sont annoncées dans vos journaux locaux. Le marché du neuf s'est aussi mis à l'équipement pro pour la cuisine. Dans les grandes surfaces, on trouve désormais des fourneaux, comme ceux des grands chefs. On les appelle des pianos de cuisson et ils sont très pratiques. Vous avez un four tout en hauteur qui vous permet de mettre trois poulets l'un au-dessus de l'autre, si vous le souhaitez. Vous avez ici un grand four de 67 litres et là, vous avez encore le même principe, le gris barbecue pour faire vos côtelettes, vos saucisses. Vendu à partir de 2500 euros, le piano de cuisson, c'est l'un des succès de l'année. La clientèle de jeunes citadins qui veulent se faire plaisir en cuisine. En vieux février, nous avons vendu plus 40% de pianos par rapport à l'année dernière. En 2008, nous avions vendu plus 38% de pianos par rapport à 2007. J'espère que ça va continuer toute l'année 2009. Non, nous ne connaissons pas la crise pour l'instant. Et pas de crise non plus dans le haut de gamme, plus 20% d'augmentation cette année. Dans ce showroom d'un chic quartier parisien, on vend un fourneau comme une robe de haute couture. Tarif entre 12 000 et 25 000 euros. À Palaiseau, en banlieue parisienne, Béatrice et Michel ont craqué pour l'un de ces pianos. Valeur, 15 000 euros. On peut acheter ces fours haut de gamme à crédit, mais le couple a les moyens et n'a pas trop regardé le prix. Au niveau design, je trouvais que c'était vraiment joli, agréable. Et puis, j'en avais assez d'être bloquée avec un seul four. Et me retrouvait avec plusieurs mères à passer au four et il fallait attendre. Désormais, dans la cuisine de Béatrice, c'est comme au restaurant. Son piano dispose de 4 fours. Elle peut donc préparer en même temps le saumon, la tarte aux pommes, le gâteau et le pain. Ça donne goût à cuisiner. Même si on ne sait pas cuisiner, il est vrai qu'on a envie de s'y mettre, on a envie de profondir, de chercher. Un investissement idéal pour une famille nombreuse à condition d'avoir les moyens. Dans le cas contraire, il vous faudra attendre d'en trouver d'occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada